Vous avez vu ici sur internet, être proche, excusez-moi sur le calabar, être proche, être liée, être confidente avec l'étoile cribienne. Moi je ne sais pas ce qu'on appelle hypocrisie, je ne sais pas ce qu'on appelle la surnoiserie, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Je ne sais pas être surnois, je ne sais pas être hypocrite. Quand j'ai quelque chose à dire, je prends ma caméra, je m'exprime, même hors caméra, mes copines savent que je suis quelqu'un qui tape sec. Je ne sais pas ce que je pense, je dis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Mais Yon, mon ami, il s'est vu attaquer ici sur la toile pour une histoire qu'elle a ramenée sur la toile. Je suis sortie, venu défendre, mon but était de défendre mon ami et de donner une bonne image. Après mon direct, mon ami m'appelle lui, Aïcha, tu as vu ce qui se passe là-bas sur Facebook ? Je lui ai dit qu'écoute ma chérie, il y a des directs dans lesquels tu ne dois pas partir, il y a des directs dans lesquels tu ne dois pas mettre tes pieds là-bas. Je t'ai déjà dit que tel garçon, par exemple, il ne faut pas aller là-bas parce que c'est des personnes qui te mangent aujourd'hui, demain ils te crachent. J'ai parlé à ma copine, je lui ai dit les choses, elle m'a dit qu'elle avait entendu. Quand on vient la déposer sur la toile, Mélione, c'est comme ça que je viens pour la défendre. J'étais en train de voyager quelques instants après, on a cassé ma voiture. Je reçois le message de ma copine, lui, ma mère, j'ai vu ce que tu as fait vraiment, merci beaucoup, je ne m'attendais pas que tu allais me soutenir. Le soir, ma copine m'appelle. Oh non, Aïcha, vraiment, je n'ai pas aimé, tu as dit si, tu as dit ça, l'autre a dit si, l'autre a dit ça. Je lui ai dit que, eh, les choses de Facebook là, j'ai dit qu'écoute ma chérie, je ne vais pas aller de long à l'âge, je suis quelqu'un que j'estime beaucoup. Je suis quelqu'un que j'estime beaucoup et je n'ai pas envie que demain se retrouve dans des clashs parce que, avec mon impulsivité, je peux réagir, ça déborde les limites. Tu sais quoi, à l'avenir, quand ton histoire va venir se retrouver sur Facebook, je ne vais plus jamais parler. Voilà ce que je lui ai dit. Elle a dit, non, ne prenez que ma chérie, je connais Facebook. Tu es parti, on a retourné ton cerveau. Tu viens me dire quelque chose ici, là, non ? Ok, je suis assise sur Facebook, vous allez nous trouver. Aujourd'hui, mes lionnes, mes bipes, que dans le direct de Sous, Sous a dit certaines choses. J'ai compris en grande personne. Sous a sous-entendu que l'étoile, parce que, j'ai dit à l'étoile que tu ne peux pas être amie avec tout le monde. Tu ne peux pas. Je ne suis pas amie avec tout le monde. Je ne parle pas avec tout le monde. Toi, tu ne peux pas être amie avec tout le monde. Sinon, tu auras des problèmes. J'ai dit ça à ma... Mon amie, hein ? Ma copine, hein ? Je lui ai dit ça. Moi, je ne sais pas quel part avec tel, tel... Bref, il y a tellement de choses qu'elle aime les lionnes. Quand j'ai dit, je me dédouane, je me suis dédouanée. Aujourd'hui, quand mes lions viennent me bipper pour me dire que Sous a dit que l'étoile disait qu'elle était avec toi, par rapport à... Je dis, hein ? Je ne veux pas entrer dans la manipulation. Et je suis une grande fille. Je ne dis pas que Sous a manipulé. Mais en tant que grande fille, j'ai compris. En tant que grande fille, j'ai compris. Et je veux tout simplement dire à ma seule étoile, que tu ne peux pas être amie avec tout le monde. Tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tu ne peux pas être amie avec tout le monde. Sinon, tu auras toujours, encore et toujours, des problèmes. Depuis qu'on t'attaque, t'attaque pas à tout, pas à tout, les gens sont en train de m'attendre. Que je vais venir parler. Toi et moi, on s'est dit les choses. Que je ne viendrai jamais d'aller sur X ou Y personne. Je ne viendrai jamais faire ça ici. Parce que, vous allez vous savoir, mes Léonnes, quand tu as déjà rigolé avec quelqu'un, mangé avec quelqu'un, il faut éviter que vous... Parce que, moi, je me connais, par exemple. Je connais mon... Vous avez vu, par exemple, la Vélia ? Je me suis retenue ! Je dis beaucoup de choses. Qu'après, je devais regretter. Aujourd'hui, vous voyez, on mange ensemble, non ? Mais le jour que j'étais énervé, si je commençais à chier, ça devait péter, Facebook devait péter. Si je commençais à chier, non ? Facebook devait péter. Mais étant donné qu'elle et moi, on a déjà mangé, on a rigolé, que je la considère comme ma grande soeur, je me suis retenue. Parce que je sais que si j'ai dit seulement deux mots, vous dites que quoi ? Facebook va péter ! Pâle, bim, 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 bambou, bambou, bambou. Facebook va péter ! Alors, étant donné que l'Étoile et moi ont saisi beaucoup de choses, je préfère prendre mon recul parce que ce que Sousa encore dit aujourd'hui parce que mes lieux ne sont les patrouilles elle vient de me dire encore dit au jour tu as fait que je comprenne beaucoup de choses elle a dit elle sait pourquoi elle est avec moi moi j'étais avec elle d'un seul coeur de toutes les façons vous voyez je n'ai pas moi d'amis sur facebook je ne t'aime pas je t'aime pas je t'aime pas moi j'ai pas vu quand j'aime quelqu'un je dis quand je ne t'aime pas je te dis aussi la sincérité c'est important ma grande soeur je suis sur la toile ça fait près de 10 ans bientôt 10 ans quand je suis ici tu ne peux pas être amie avec tout le monde fais très attention parce que quand ça va se retourner contre toi parce que Sousa dit je peux venir là je m'énerve je peux venir là je dis ah bon donc elle disait sur moi que comme ça je veux aussi dire ce qu'elle a dit comme ça comme ça non je ne veux pas faire ça parce que je t'ai estimé parce que je t'ai estimé dans ce cas je t'ai estimé bon je ne viendrai pas t'enfoncer plus que ça je t'ai toujours conseillé même concernant la politique je t'ai toujours dit que sors dans les histoires de politique je sais que tu aimes la politique hein je sais que tu aimes la politique sors dans les histoires de politique je t'ai toujours conseillé même pour les produits je t'ai donné mes conseils en tant qu'ancienne dans le comprenez et concernant Tata Lolo tu n'as pas dit à Tata Lolo que Tata Lolo doit faire son choix Tata Lolo parle avec qui elle veut elle fait ce qu'elle veut c'est son problème là-bas mais je pense que tu l'estimes beaucoup et que vous-même vous vous estimez je pense que tu l'estimes et elle me t'estime mais à force d'aller marcher avec des gens qui sont à côté à côté, à côté d'elle qui ne l'aime pas à force d'aller marcher, marcher à côté des gens qui sont à côté d'elle qui ne l'aime pas tu vas te créer des ennuis avec Tata Lolo et le jour que ça va péter tu vas enfiler ma casse-tête de bloqueuse je vais parler moi je dis la vérité cette fois-ci Tata Lolo passe dessus mais pour conserver ta relation avec Tata Lolo évite de parler avec des personnes qui ne l'aiment pas évite de parler avec des personnes qui sont à côté d'elle et qui veulent vous cogner les têtes parce que toi et moi nous avons cogné les têtes quand j'ai compris ça je me suis éclipsée rapidement vous avez vu depuis j'ai encore parlé Dieu merci je n'avais pas ton adresse sinon ça devait être que peut-être que c'est moi qui a envoyé quelqu'un là-bas comme on dit souvent mon sens le sens du maquero j'ai tous les problèmes avec les gens pour rien quand j'ai vu ça venir mon nom va chauffer je suis je suis quitté rapidement j'ai dit ma soeur je n'ai pas moi de problème avec toi le jour que tu as besoin de moi je vais répondre présent mais j'ai compris les choses en tant que grande personne et même Léa dans ce direct j'ai dit souvent Léa que le jour qu'on va avoir des grands problèmes c'est pas que tu vas aller marcher avec mes amis je ne marche pas avec tes amis je ne parle pas avec tes amis nous n'aurons jamais des problèmes à la fin et